... Nous avons organisé cet atelier aujourd'hui avec les partenaires pour trouver des solutions pour les problèmes auxquels les pupilles sont confrontées. Et le problème des problèmes, c'est aujourd'hui, comme ils l'ont dit tous, c'est l'insertion après les études. Là, nous avons peut-être trouvé des solutions pour certains, mais pour d'autres, le problème existe toujours. Donc c'est pour cela que nous avons dit que nous lançons un appel à la fonction publique pour qu'il y ait un quota pour les pupilles de la nation. Également, les autres structures qui peuvent nous accompagner dans ce sens-là devraient quand même venir se faire connaître pour qu'ils puissent aller vers eux, pour que ces enfants-là puissent quand même, après les études, étant des enfants très violents, puissent quand même obtenir un travail. Mais il y a des structures qui se sont proposées aujourd'hui. On nous a parlé du port, on devrait quand même aller voir. Il y a l'ONFP également qui nous a dit qu'ils peuvent nous accompagner dans ce sens-là parce qu'ils font des formations diplômantes qui permettent à l'enfant après de pouvoir quand même créer une petite structure et avoir son job. C'est-à-dire que le principal problème auquel ils sont confrontés, c'est après l'âge de 18 ans. Parce qu'avant 18 ans, l'enfant est pris en charge sur le plan allocatère, on est à l'accompagnement social, l'accompagnement médical, l'accompagnement également sur le plan de l'éducation. Mais après 18 ans, l'enfant a un souci. Parce que nous nous sommes dit qu'à 18 ans peut-être c'est autour de cet âge-là que l'enfant obtient son baccalauréat. Maintenant, s'il doit aller à l'université, s'il l'accompagnement par exemple sur le plan allocatère est arrêté, ça peut poser des soucis à cet enfant. C'est dans ce sens-là que nous avions peut-être fait une proposition d'élargissement pour ceux qui sont toujours dans le circuit scolaire. Néanmoins, on essaie de trouver des bourses à gauche, à droite, également des subventions pour permettre à ces enfants-là peut-être de pouvoir continuer normalement les études. Mais l'appel que nous lançons, c'est surtout qu'il y ait un élargissement pour ceux qui sont toujours dans le circuit scolaire. Parce que nous sommes dit qu'à 18 ans, l'enfant a encore besoin d'un accompagnement, surtout s'il obtient son baccalauréat ou bien s'il est en classe déterminante. C'est dans ce sens-là que nous voulons peut-être qu'il y ait un élargissement de l'âge de la cible jusqu'à l'âge de 25 ans ou bien entre 21 ans et 25 ans du moins pour que l'enfant puisse étudier normalement. L'autre problème également, comme je vous ai dit tantôt, c'est surtout l'insertion après les études. Là aussi, ils en ont besoin. Également, les formations professionnelles que nous faisons pour ces enfants, nous les orientons vers les formations diplômantes qui leur permettent quand même après de pouvoir créer une structure ou bien d'obtenir un financement qui leur permettent quand même de créer une structure qui les appartient. En premier lieu, j'aimerais remercier l'Office des Pupis de la Nation pour cet honneur qu'ils m'ont conféré d'être leur ambassadrice. Ce que je voudrais vraiment faire, c'est à la suite du directeur du président de lancer un appel aux autorités, en particulier le président de la République, pour permettre d'instaurer un quota qui va permettre à ces jeunes de l'Office, encadrés par l'Office des Pupis de la Nation. Bien sûr, c'est vraiment de dire aux autorités de pouvoir accompagner ces jeunes en instaurant un quota, un quota qui va leur permettre d'accéder plus facilement aux opportunités de la fonction publique. Et c'est également à l'endroit des entreprises sénégalaises pour un parrainage de ces jeunes, qu'ils puissent bénéficier de stages, qu'ils puissent être encadrés. D'habitude, je ne prône pas la discrimination positive, mais il est évident aujourd'hui que lorsqu'on parle des pupilles, on parle d'orphelins, on parle d'enfants qui sont vraiment vulnérables, qui n'ont plus leurs parents, qui sont seuls, et qui bénéficient heureusement de l'encadrement de l'Office des Pupis de la Nation, qui les aident à garder un parcours stable, qui les aident à intégrer le milieu professionnel. Mais les moyens sont limités, les moyens sont limités, et aujourd'hui, il nous revient à chacun, chacune, chaque citoyen du Sénégal de se tourner vers ces pupilles et de dire comment est-ce que nous pouvons les aider, parce que nous sommes aujourd'hui leurs parents, leurs espoirs. Les sociétés nationales, on leur part à jouer, en plus, on ne parle pas de beaucoup d'enfants, vraiment, ceux qui sont reconnus comme pupilles, je pense qu'en monsieur le directeur, on parle de combien ? 857 pupilles, donc aujourd'hui, quand même, il y a quelque chose à faire. Et pour ma part, j'entends vraiment frapper à des portes pour voir comment on peut leur trouver des stages, comment on peut leur trouver des emplois, comment on peut les aider, parce que ce que le directeur disait tout à l'heure est très important. On parle de pupilles de la nation, mais n'oubliez pas que ces pupilles, parfois, ont des frères et des sœurs qui ne sont pas forcément reconnus comme des pupilles. Donc, ils aident aussi, ces enfants, pour dire que vraiment, les tâches sont nombreuses, et que cette rencontre est à saluer, parce que c'était une manière de promouvoir une synergie entre les différents acteurs de la protection de l'enfance. Et voilà, je réitère vraiment ma fierté de faire partie de cette mission-là. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada